Et donc voilà salut heureux tout le monde on se retrouve avec T-Wolf et Turtle pour une petite partie de Carcassonne avec l'abbé. L'abbé qui est posé. T-Wolf en bleu, turtle en jaune. Qu'est-ce qu'ils appellent les tuiles mortes ? C'était les croix rouges qu'il y avait entre les tuiles quand la tuile n'existe plus. Je vois ici par exemple tu as toutes les routes etc. Quand la tuile ne peut plus être posée. La tuile manquante ne peut plus être posée. Et bien on te met une croix rouge en plein milieu. Donc cette croix rouge n'apparaît pas dans le dans le mode tournoi. Et d'ailleurs cette option de tuile restante n'apparaîtra pas non plus durant le tournoi. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il reste comme tuile et on ne sait pas si la tuile du coup peut être posée ou non. Avant justement d'avoir écoulé toutes les tuiles. Donc c'est là que le jeu va devenir un peu plus un peu plus physique disons. Parce que comme au poker vous pouvez tout à fait connaître les tuiles elles sont finies. Elles sont reconnaissables. Et donc si vous êtes un excellent joueur de Carcassonne en principe vous les connaissez. Vous savez combien il y en a et vous savez s'il en reste ou pas en jeu. Donc voilà en mode tournoi on privilégie plus le talent, le skill. Comme à la belote également. Ah j'ai j'ai Ziglox qui a chopé l'étoile. Alors Ziglox est-ce qu'il y a beaucoup de décalage justement entre le moment où tu sautes et ton personnage saute. temps. Ok. 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 Il y a déjà une attaque de champ ici orchestrée par turtle et on a récupéré son image pourquoi nous on n'a toujours pas d'image. Comment ça se fait ? Une première ville terminée par turtle qui marque les premiers points. Je ne saute pas je suis sur mon lit. Pareil pour moi j'ai ton image mais pas la mienne. Les serveurs de carcassonne sont saturés tellement il y a du monde dessus. The Wolf qui a entamé une ville immense. En jeu je n'ai eu aucune image Fichtre. Il y a peut-être vraiment un problème côté serveur. On a marqué nos trois premiers points ici. Ouais c'est une ville qui continue de s'étendre. C'est peut-être l'occasion pour turtle d'aller squatter cette grande ville. Et Tio Nosroxor merci d'être passé repose toi bien. En général j'envoie les commandes du saut quand l'étoile est à l'autre bout de l'écran. D'accord ça crée décalage. Ah bon c'est la soirée abbaye là. C'est quoi cette arnaque avec les monastères ? Mais clairement le clergé nous sourit. On sent qu'il y a eu des bons repas là entre les maires et les clergés. Il s'est bâti de la cathédrale à tour de bras. De la cathédrale des monastères. C'est une cathédrale qu'on pourrait avoir dans une autre extension. de la cathédrale des monastères. Je pense que c'est pas mal intéressant de se mettre par ici. Ah ouais ouais ouais. Je te déteste. Et puis alors il y a les jaunes de l'autre côté. C'est sur la métropole. Le grand embrassage culturel ici. Et puis alors là la tuile. Au sens propre comme au figuré. Qui est obligé de reconnecter avec les jaunes. Et pour le coup ce sont les jaunes qui prennent l'avantage. J'ai Zyglo qui a intercepté cette équipe. des étoiles. De fort belle manière. J'ai Tewolf et Shinoshi pour les level up. Et Tchaospeed n'hésite pas à me donner le nom de ton jeu. Dans la liste du stagiaire. Celui que tu souhaites récupérer. Sachant que Zyglo va prendre le jeu Reign. n'hésitez pas à me donner la notes. Je vousッ céder. Je vous sens que c'est qu'il est un peu de temps. C'est un peu là ? Non, tu n'as pas mal de temps. C'est un peu de temps. Oh, non ? Il y a rien. Il y a plein de temps. Il y a rien. Il y a rien. Sous-titrage ST' 501 Alors grande réflexion côté turtle C'est sûr il y a un bout de ville et un bout de route Alors on a décidé d'essayer de fermer cette ville On va faire qu'on va reconnecter déjà ici Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors quelque chose qui nous intéresse ici Et nous aussi on va essayer d'attaquer cette grande ville Alors justement on va peut-être en profiter aussi pour regarder les tuiles restantes Sous-titrage ST' 501 Une route fermée Et on récupère la baie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et oui ce qui se passe là c'est qu'on a plus de colons dispo de meeple C'est force de jouer à War Thunder j'ai pas l'habitude de toucher des cibles en mouvement C'est une abbaye pour turtles C'est une abbaye pour turtles Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors une abbaye pour turtles Alors une abbaye posée loin là-bas Voilà ici ce sera l'abbaye la plus intéressante je pense Pour nous Et on va récupérer notre abbaye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez une route terminée pour T-Wolf Sous-titrage ST' 501 Voilà c'est le GG C'est le GG Il y avait ce move là ou celui-ci évidemment Mais là il prend le point supplémentaire Il nous empêche de poser notre côlon Alors ici on donnerait jaune et bleu On va poser ça pour récupérer le meeple Sous-titrage ST' 501 Donc là a priori turtles récupérer 22 points sur cette ville Ce qui l'amène à 43 Ça commence à faire beaucoup Ok Bon au moins ça pourrait éviter que La ville, les points de la ville ne soient doublés Et GG Bigger pour le level up Alors virage posé là-bas Histoire d'entourer l'abbaye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah mais j'avais pas vu ça autant pour moi J'avais pas vu qu'on avait autant de meeple en réserve Ah mais j'avais pas vu ça autant pour moi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh le turtle qui a décidé de sacrifier 4 points mais pour récupérer plus facilement la ville Donc on va pas lâcher Ça c'est moche Sous-titrage ST' 501 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 La ville aussi. Ils vont mettre jusqu'au bout. Sous-titrage ST' 501 Alors ici trois points de plus qui sont marqués. Forty wolf. Ah. C'est parti. C'est l'autoroute. Direction Paris. Sous-titrage ST' 501 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 On va fermer notre ville. Du coup on récupère notre meeple et on double les points. On va marquer un point par tuile. Donc il y avait trois petites, trois tuiles connectées plus un bouclier qui était sur une des tuiles. Donc ça fait quatre points et x2 puisque la ville a été fermée. C'est un jeu gratuit. Alors il était gratuit il n'y a pas si longtemps mais en général il est payant autour des 10 euros Au prix fort et tu peux l'avoir à 4 ou 5 euros en promo etc. N'hésite pas à aller voir sur Instant Gaming si tu veux tu as même le lien sous la vidéo. Je ne sais pas s'il est en stock mais s'il y est en général il n'est pas bien cher. Autour de 2-3 euros. Et donc voilà on a organisé un tournoi mensuel sur ce jeu tous les premiers jeudis du mois. Donc jeudi prochain, jeudi qui vient, ce sera la cinquième édition du tournoi. Tu as tout à fait encore le temps de t'y mettre si jamais tu veux participer avec nous. C'est vraiment un jeu qui se prend très très rapidement en main. Au bout de 3 parties tu sauras jouer et puis tout le reste des parties. Après ce sera développer la stratégie, l'anticipation et des choses comme ça. Allez, la baie sur le jardin, bim. Et ça y est donc la partie se termine. On va avoir le décompte des points restants. Donc les routes, plus 5 points, les monastères, plus 8, les jardins, plus 5, plus 7. Party wolf, turtle, qui marque des points aussi. Les villes, bim, 25. Ça c'était une ville qui valait bien cher. Turtle prend les 25 aussi puisqu'on avait le même nombre de meeples dans cette ville. Il est prêt. Il a réussi à nous virer des prêts. GG à T-Wolf du coup pour cet acte d'infamie totale. Et malgré tout on va remporter cette partie. GG à vous deux. On sent que les parties deviennent beaucoup plus tendues quand même. Et donc voilà, tant mieux. Donc là dessus, on va se laisser. Ça aurait été une très longue soirée. Une très longue journée même. Encore une fois, félicitations pour le tirage au sort. Donc à Ziglo, à Speed et à Dragna pour les jeux remportés. A tous les autres pour les croquettes. Félicitations à Turtle qui a remporté, je crois, les deux parties précédentes de Carcassonne. Et puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures sur d'autres jeux. Mais si vous voulez jouer à Carcassonne avec nous, n'hésitez pas. Tous les premiers jeudis du mois, on organise le tournoi. Donc il faut vous manifester un petit peu avant sur le salon Carcassonne du Discord. Encore une fois, c'est un jeu vraiment très accessible. Si jamais vous débutez, il n'y a pas de soucis. En deux jours, vous êtes rodé. Pas de problème. Tout le reste, après, ça devient de la maîtrise, de la connaissance du jeu, etc. Donc voilà. Et là dessus, écoutez, Abadragna, puisque tu es là, pense à choisir ton jeu sur le Discord. Et donc là dessus, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Et puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Donc ciao tout le monde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.